... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre dernière soirée de cette Université de la Vie 2017. On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes au dernier recensement, près de 6 000 participants cette année. Et je dois dire qu'on a beaucoup de retours de personnes très satisfaites de cet événement que nous vivons tous ensemble. Et c'est pour nous une source de grande joie. Nous allons vivre donc cette dernière soirée autour du thème « Le corps social ». Et avant de démarrer, je vous fais un bref retour sur ce que nous avons pu recevoir comme enseignement la semaine dernière autour de la famille politique. Nous avons tout d'abord eu le philosophe Martin Stephens qui nous a amenés à réaliser que la famille est la première cellule politique dans laquelle nous faisons nos armes citoyennes, la liberté concrète, l'égalité de cœur et la fraternité vécue. Puis Martin Detschessar nous a invités à réaliser qu'en ces temps peut-être de crise, et bien la famille reprendre conscience que la famille est une contribution essentielle aux liens sociaux et aux liens politiques, et que c'est même le lieu d'émergence finalement de la politique. Avec le philosophe Thibault Collin, nous avons réfléchi aux liens entre la famille et la politique. Il nous a amenés à réaliser que seule une anthropologie fondée sur l'homme permet de développer une politique familiale authentique. Puis avec Henri Dessauce, nous avons réfléchi aux grands défis biopolitiques de la famille autour notamment du lien conjugal et de la filiation. Avec Caroline Roux, nous avons réfléchi à cette question bioéthique majeure qu'est la gestation pour autrui. Elle nous a partagé une grande campagne biopolitique d'Allianz Vita que nous menons avec le collectif No Maternity Traffic. Puis nous avons eu le troisième grand témoin au service du bien commun qui était Guillaume Drago, qui nous a partagé toute son expérience qu'il vit au sein de ce think tank de juristes qu'il a cofondé, le think tank Famille et République, l'Institut Famille et République, qui travaille sur toutes les questions qui tournent autour de la politique de la famille. Et puis nous avons eu le magistral discours biopolitique de Tugdual Derville qui nous a invités, qui a exhorté même toutes les personnes qui se présentent à des rôles politiques de fonder toute leur action et toute leur inspiration autour de la famille durable. Nous allons donc parler ce soir du corps social. Et je vais faire un petit retour sur le questionnaire, tout d'abord que nous vous avons envoyé par mail, comme à chacune des soirées. Nous vous avons posé deux questions très intéressantes et les résultats, nous en avons fait des nuages de mots que nous allons vous présenter. La première question était, quel est pour vous, en un seul mot, le plus grand obstacle à une action biopolitique que vous pourriez mener à votre échelle ? Alors les résultats nous montrent que ce qui est le plus grand obstacle, et bien c'est le temps, il est suivi par le déficit peut-être de formation, mais également le manque de courage peut-être, la solitude, l'individualisme, et puis la politique, la peur également. Et la deuxième question était, de quoi auriez-vous besoin, en un seul mot, pour vous permettre de dépasser cet obstacle ? Là, il y a une petite inversion entre les deux principaux mots qui sont ressortis, le premier besoin est le besoin de formation, c'est ce que nous vivons tous ensemble ici, mais également la problématique de trouver du temps et de trouver aussi du courage. Nous avons noté aussi qu'il est ressorti beaucoup la question de trouver du soutien, d'agir aussi en équipe, de trouver de l'aide, et on peut voir du coup, bien que pour dépasser les obstacles, finalement, à rentrer en action biopolitique, et bien c'est de se former et de se relier les uns aux autres pour trouver du courage. Nous allons démarrer cette soirée avec nos trois minutes du philosophe Martin Stephens, qui ce soir nous invite à réaliser que nos corps sont des corps organiques, mais aussi avant tout des corps aussi politiques, et que c'est par notre corps que nous pouvons justement nous relier les uns aux autres. Martin Stephens. Le corps social, le corps virgule social. Cette petite virgule vient mettre un peu d'étonnement dans notre conception commune du corps. Elle interroge deux réalités qu'on tient en général pour opposer. D'un côté, il y a la société, qu'on nomme parfois corps social, de l'autre, il y a ce corps organique et individuel. Or, cette virgule suggère que ce corps qui m'appartient, c'est peut-être déjà de la société, que mon corps n'est pas seulement biologique, mais toujours déjà politique. Et en effet, que je le veuille ou non, mon corps me met au monde. Certes, il m'offre deux jambes pour fuir la société et une tête derrière quoi dissimuler mes pensées. Mais il est aussi ce qui m'expose. On ne va pas au monde sans avoir cherché la toilette qui convient à ce qu'on veut montrer de notre corps ou cacher de lui. On n'ouvre pas la bouche sans avoir dompté le fauve de notre haleine du matin. Mon corps est la première des politesses. « Tiens-toi droit », disent les parents. À lui, je suis lié. Impossible de laisser mon corps à la maison. Par lui, je suis lié aux autres. Il y a au centre de mon corps cette cicatrice qui me rappelle que j'ai d'abord fait corps avec celui d'une autre qui m'a nourri. Étrange être que le nombriliste, puisque ce qu'il contemple, c'est la blessure qui nous confie les uns aux autres. Par mon corps, je suis déjà parmi les autres. Le creux dans mon ventre m'indique les paysans, m'indique le boulanger. Celui dans le ventre d'une femme n'est rassasié qu'en accueillant la vie d'un autre par l'amour d'un autre. Avez-vous remarqué ? Parmi les organes des sens, il en est un qui ne peut se fermer tout seul. Pour ne pas toucher, je peux écarter la main. Pour ne pas sentir, je peux retenir l'inspiration. Pour ne pas goûter, je peux fermer la bouche. Pour ne pas voir, fermer les yeux. Mais y a-t-il quelqu'un dans cette salle dont les oreilles sont capables de se clore d'elles-mêmes ? Comme si notre corps nous disait « La rumeur du monde, le cri de ceux qui t'appellent, tu peux ne pas l'écouter, mais tu ne peux pas ne pas l'entendre ». En ce sens, mon corps, silencieusement, me pose une question. Vais-je passer mon temps à sauver ma peau, à la soustraire au coup de l'existence et aux bousculades du monde ? Autrement dit, vais-je dès cette vie opter pour un corps de pierre ? Ou bien, vais-je me laisser dire ce que mon corps murmure ? Nous sommes liés les uns aux autres. Car le monde est là, alentour. Et puis mon corps n'est pas une matière inerte, docile à ma volonté. Il a sa vie et son vieillissement. Il a sa vie qui embrasse la mienne et la contient. Il est à la fois le moyen que j'ai de secourir les autres et ce qui, un jour, comme au premier jour, me confiera à leur tendresse. Pour Martin, les applaudissements. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Sophie Lutz. Sophie est philosophe de formation. Elle est conférencière, elle est chroniqueuse, notamment à famille chrétienne, à l'invisible et à ombre et lumière. Elle est l'auteur de Philippine, la force d'une vie fragile et également derrière les apparences dans lesquelles elle témoigne de son quotidien avec sa fille Philippine qui est polyhandicapée. Elle vient de publier également Donne-moi des baisers de ta bouche, balade en couple dans le jardin de la sexualité. Ce soir, Sophie Lutz vient nous enseigner sur le fait que tout part du corps fragile, elle va nous parler de la femme, du corps de la femme, de la maternité, de la sexualité et du lien entre corps et société. Sophie Lutz. Bonsoir. Bonsoir à Angers, par chez moi. Tout part du corps fragile, c'est Hugues Duval-Derville qui a proposé ce beau titre qui dit tant et qui dit ce que je veux vous dire ce soir, qu'il y a des fragilités du corps qui ne sont pas réductibles, des fragilités que le progrès ne peut pas réduire et qu'il n'est pas souhaitable qu'ils réduisent. C'est le cas de la sexualité qui, si elle ne reste pas fragile, ne reste pas humaine. C'est le cas de la maternité qui, si elle ne reste pas féminine et corporelle, c'est-à-dire à l'intérieur du corps féminin, n'est plus la maternité. Les progrès auxquels certains ou certaines aspirent visent la suppression pure et simple de la maternité. On parle d'utérus artificiel, on parle de grossesse pour les hommes. Associer la femme et la maternité est de plus en plus politiquement incorrect. Il faudrait libérer la femme de cette contingence. Dans une conférence récemment, une jeune fille m'a lancée alors que j'avais évoqué l'identité maternelle inscrite dans le corps de la femme. Vous ne pouvez pas nous forcer à être mère si nous ne le voulons pas. C'est comme si elle me disait avant ma conception, il faudrait me demander si je choisis l'option au vert utérus ou pas. L'option clitoris vagin est souhaitée, mais pas forcément l'option utérus au vert. Si on leur disait que dans l'orgasme, l'utérus entre en jeu, peut-être changerait-elle d'avis. Je ne veux pas dire par là qu'au vert et utérus doivent obligatoirement produire un enfant. Je veux dire que le corps de la femme porte la capacité maternelle et que cette capacité impacte son identité féminine, sa manière d'être femme, qu'elle est une descendance ou non. La maternité n'est pas une option pour la femme qui n'aurait rien à voir avec elle, c'est elle, même si elle n'a pas d'enfant. Pourquoi la maternité est-elle perçue négativement par certaines ? Parce que c'est un lieu de fragilité. Devenir mère, c'est accepter énormément de risques, de charges, d'inquiétudes, de fatigues, d'aléas, de renoncements, dont une part non négligeable est inscrite dans le corps et n'a pas son équivalent dans le corps paternel. La maternité implique d'accepter un certain principe d'inégalité, insupportable aujourd'hui. Ces spécificités de fragilité liées à la maternité sont pourtant précieuses pour le corps social. Comment imaginer une société sans mère, ou plus exactement avec des femmes qui seraient mères comme des pères, c'est-à-dire sans lien charnel avec l'enfant, sans avoir donné l'hospitalité à l'embryon et au fœtus, sans avoir protégé et nourri en elles. Les mères adoptantes en témoignent précisément par leur douleur d'en être privées, preuve de leur identité maternelle qui n'est pas altérée. Quelle sorte de femme se construirait là ? Quel béant se creuserait-elle dans le petit dôme qui n'aurait pas été bercé dans un corps de femme ? Quelle dimension humaine se perdrait ? N'est-ce pas par la maternité que la femme introduit dans la société la dimension de la fragilité qui fait que cette société s'organise en fonction du plus petit ? N'est-ce pas devant la maternité que l'homme est le plus invité à prendre ses responsabilités parce qu'il sait que cette fragilité a besoin de lui, de sa protection et de sa présence ? Aujourd'hui, ne souhaite-t-on pas la parité parce que la femme a un regard spécifique, parce qu'elle n'est pas un homme comme les autres, parce qu'elle porte cette potentielle fragilité dans son corps, parce qu'elle a une expérience de l'intériorité particulière, celle de porter une vie humaine à l'intérieur de son corps ? Comment l'homme peut-il autant qu'elle mesurer le poids d'une vie, ce qu'elle coûte ? J'ai vu dans l'actualité récemment qu'il y avait des groupes de palestiniennes et d'israéliennes de femmes qui se regroupaient pour demander la paix et le fait que ce soit un mouvement de femmes porte exactement ça, c'est qu'on sait dans notre corps qu'on ne veut pas que le corps des êtres qu'on a portés devienne de la chair à canon et c'est ce que ces femmes-là disent et c'est nous qui pouvons le dire. La maternité, c'est la survie d'une société mais c'est aussi son ambiance. La maternité est un service que la femme rend à la société et ce don d'elle-même pour les autres et pour l'enfant est parlant. Ce don maternel humanise la vie en société en indiquant ce qui est important. En ces temps troublés, on parle de rétablir le service national. On m'a parlé du service civique, je ne sais pas à quel terme sera employé à l'avenir, parce que notre pays n'est plus en sécurité. L'idée m'agace un petit peu. Je suggérerais plutôt de revaloriser le service national des femmes qui acceptent d'être mères. C'est bon, des mois, on en donne. On en donne des mois. Les femmes ne devraient pas être sollicitées pour un service national. C'est une provocation. Car leur service national à elles, c'est la maternité et il est d'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner à notre pays d'autres manières. C'est une provocation pour remettre en valeur cette idée que la maternité est notre service national. C'est la condition de la survie de notre société et ce n'est plus évident dans l'esprit de beaucoup. Une femme n'est pas mère simplement pour le plaisir d'être mère ou pour se valoriser, même si elle en retire des satisfactions. Elle est mère pour l'enfant, pour que l'homme devienne père et pour la société. Et l'homme est gardien de tout cela. Tout part du corps fragile, donc du corps maternel fragile, mais le corps social est parfois pris de haine pour cette réalité en témoignent les récents débats autour du délit d'entrave. Tout part du corps fragile, donc, fragile aussi dans sa sexualité. J'ai demandé, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai demandé à mon mari qu'est-ce qui est fragile dans la sexualité ? Et il m'a répondu l'équilibre. J'ai trouvé que c'était une magnifique réponse. L'équilibre. L'équilibre de la sexualité est fragile. En termes de scolastique, il aurait dit la vertu, mais pour notre oreille contemporaine, l'équilibre est plus parlant. Un équilibre entre le trop et le trop peu. Un subtil dosage que seule une attention soutenue à l'autre et à soi permet de réaliser. Un équilibre fragile. Un équilibre est d'ailleurs intrinsèquement fragile. C'est ce qui fait la beauté de l'équilibre. C'est cette impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour le rompre. La sexualité est de cet ordre et c'est ce qui la rend belle et c'est ce qui explique pourquoi un rien peut l'abîmer ou la défigurer. La sexualité est fragile parce qu'elle est le lieu de construction de l'identité de la personne. C'est une construction difficile qui peut souffrir des difficultés qui se répercutent sur le corps social. On apprend par la sexualité concrètement ce qu'est être homme, être femme, puis ce que c'est c'est que de faire coopérer le féminin et le masculin. Sans la femme, l'homme ne peut pas vraiment savoir ce qu'est être un homme et réciproquement. Le corps social est bénéficiaire de ce savoir réciproque indispensable aux relations sociales, familiales, conjugales. Et le corps social est tributaire des blessures qui s'y vivent. La sexualité est fragile aussi parce que le désir et le plaisir sont fragiles. Il y a des attentes très très fortes en nous d'une sexualité qui nous rendent heureux. Quand dans une relation stable et fidèle un homme et une femme parviennent à entretenir leur désir l'un de l'autre, parviennent à se donner mutuellement le plaisir d'aimer et d'être aimé en dépassant les aléas, en patientant, en se découvrant au fil des années, il y a un énorme bénéfice qui se diffuse sur le corps social. Chacun des deux diffuse autour de lui ce qu'il a recueilli dans l'intimité sur les enfants, sur les collègues, sur toutes les personnes rencontrées. Ce qui se construit dans l'intimité sexuelle fait de dépassement des incompréhensions, de progrès dans l'attention, de connaissances meilleures de son propre corps et de celui de l'autre et d'harmonie, de détente aussi. Cela humanise et fait grandir les capacités relationnelles des deux. Quand dans l'intimité une femme progresse dans un accueil plus juste de son mari et qu'elle reçoit de lui ce dont elle a besoin, elle augmente sa capacité de se comporter de manière juste avec les autres hommes dans les relations sociales. Quand un homme dans l'intimité grandit dans la maîtrise de lui-même, s'accorde mieux au rythme de sa femme et reçoit d'elle ce dont il a besoin, il est davantage en mesure de respecter les femmes de son entourage. Quand l'homme et la femme traversent d'inévitables échecs dans leur sexualité, ils apportent au corps social une humilité qui a appris que le corps n'est pas une machine dont on exige l'efficacité mais la partie visible du mystère d'une personne unique. Contourner et résoudre parfois les difficultés et les fragilités inhérentes à la rencontre sexuelle fait d'un homme et d'une femme des personnes plus complètes, plus réalistes, plus humbles et donc plus humaines. Ils apprennent à mettre la pulsion sexuelle au service de la relation et non l'inverse. Et cela, tout le corps social a besoin de l'apprendre, non pas par voie d'affiche tendancieuse mais par l'expérience vécue au sein de l'intimité du couple et de la famille. La résolution de la violence commence dans l'intimité. je suis très frappée que dans les informations quand on nous sort les profils des personnes qui ont commis des attentats récemment en France à chaque fois est souligné leur déséquilibre dans le domaine de la sexualité. C'était le cas récemment pour le dernier. Celui de Nice ont précisé son déséquilibre dans le domaine de la sexualité. ce qui est vécu dans l'intimité qui se répercute là violemment sur le corps social. De même, n'est-ce pas les compétences acquises dans l'accueil de la fragilité de la maternité et de la fragilité de la sexualité qui nous rendent capables d'accueillir les fragilités de la maladie, du handicap, de la vieillesse et réciproquement. Toutes les fragilités du corps se tiennent et sont en interférence. A ce titre, je voudrais juste témoigner de ce que je vis personnellement au sein de ma famille. Le fait de connaître le bonheur dans l'intimité du couple est un puissant secours et soutien pour prendre en charge, même si prendre en charge n'est pas le beau mot, pour prendre en compte le corps d'un de nos enfants qui est gravement polyhandicapé. Près de mon mari, je me ressource pour avoir les forces près du corps de mon mari, je me ressource pour avoir les forces pour m'occuper du corps blessé de mon enfant. Ce corps blessé de mon enfant qui vient justement de l'amour que nous nous portons l'un à l'autre. La sexualité blessée au cœur par ce handicap mais qui en même temps nous soutient et nous porte pour avoir la force de donner notre temps, notre énergie à cet enfant qui a besoin d'un soin du corps particulier. Et vous voyez la fragilité qui s'est installée dans notre sexualité puisque le fruit de notre amour est handicapé. Et bien finalement cette fragilité-là porte des fruits pour qu'on puisse aimer cet enfant, lui donner tout ce dont elle a besoin. et de même ce que j'apprends auprès de cet enfant très très dépendante et pour qui le corps est le moyen de communication puisqu'elle n'en a aucun autre, tout ce que j'apprends auprès de son corps dans les soins très très pauvres et simples du quotidien ouvre mes yeux aux besoins de mon mari et à la simplicité des choses. J'accepte que la simplicité de ce que j'ai vu et perçu dans les soins donnés dans le handicap me donne une nouvelle vision sur le corps. Je me dis oui c'est mon enfant a un corps fragile mais mon mari il a aussi les besoins de son corps et je les regarde avec plus de respect parce que Philippine a éduqué mon regard. Il y a comme un aller-retour entre ces fragilités auxquelles je ne m'attendais pas et c'est sans doute la richesse de la fragilité qui fait que cet amour conjugal a une couleur qui n'aurait peut-être pas existé sans elle et peut-être même la renforcer parce qu'il faut se soutenir et il y a besoin d'une forte unité d'une forte communion pour pouvoir porter cet enfant. On ne devine pas où sans doute les couples vont puiser leur énergie. Ce soir j'ose dire que c'est aussi dans une relation respectueuse dans la sexualité qu'on va chercher des forces pour s'occuper de ceux qui sont fragiles autour de nous. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sophie. Alors c'est toujours une grande joie pour nous d'accueillir le docteur Xavier Mirabel qui est notre prochain intervenant. Xavier est médecin cancérologue. Il a été le président d'Allianz Vita de 2002 à 2014. Aujourd'hui il est le conseiller médical d'Allianz Vita et à ce titre il est régulièrement auditionné à l'Assemblée au Sénat et il n'y a pas très longtemps à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le sujet de la douleur. Il tient une chronique hebdomadaire à la radio que je vous conseille de suivre quand vous le pouvez. Ce soir il vient nous parler du corps de la médecine du rapport avec notre corps du rapport de la médecine avec le corps et du risque aussi de déshumanisation de la médecine. Xavier Mirabel Merci de m'inviter à vous rejoindre j'ai toujours du plaisir après tant d'années passées à faire des tas de trucs ensemble c'est sympa de vous retrouver les uns les autres et puis après Sophie Lutz aussi je me disais en t'écoutant qu'il y a une quinzaine d'années 16 ans peut-être on bagarrait ensemble contre l'affaire Perruche pour ceux qui ont de la mémoire ou les moins jeunes d'ici et on était les uns les autres voilà c'est des bons souvenirs donc je vais essayer de vous parler du corps et de la médecine quelques points de repère d'abord comme j'essaie de me mettre du côté du malade du patient ce corps que donc de moi aussi ce corps que j'aime ou que je déteste dans lequel je me sens bien ou parfois je me sens carrément mal mais ce corps que je suis alors lorsque je fais appel à la médecine c'est parce que ce corps il me trahit d'une certaine façon parce qu'il m'a abandonné je fais l'expérience qui n'est pas indestructible qui n'est pas immortel qui n'est pas à toute épreuve et ce chemin de confier son corps à la médecine c'est un chemin d'abandon un chemin de deuil deuil d'une certaine toute puissance chemin de deuil c'est une expérience qu'on fera tous bien sûr dans les deuils majeurs mais aussi dans les petits deuils qui sont liés à la maladie qui sont liés à la dépendance qui sont liés à toutes ces prises de conscience que nous sommes amenés à faire que notre corps n'est pas indestructible ce corps au fond c'est par lui que je vais vivre une grande partie de mon expérience de la fragilité de mes limites et c'est par lui souvent que je vais découvrir la souffrance ce corps est donc fragile alors lorsque je le confie à la médecine et bien j'aimerais passer un arrangement quoi réparez-moi ou arrangez-moi les choses mais au moindre coût tant qu'à faire au moindre coût j'entends pas trop de douleurs pas trop de séquelles pas trop d'incapacités pas trop de me casser pas trop les pieds me hospitaliser pas éviter les trucs désagréables quoi les examens cliniques aussi enfin tout ça tous les trucs pas marrants quoi pas toujours marrants donc réparez-moi au moindre coût et puis en fait bon c'est vrai qu'on peut continuer à discuter parce que même si le coût était très élevé quand même j'aimerais bien que vous me soignez un peu même si finalement docteur vous me proposez un deuil immense merci vous me proposez une perte d'autonomie même si ce que vous proposez va amputer ma liberté même si mon bien-être est remis en cause même si mon corps lui-même ne sera plus le même ou en tout cas j'aurai du mal à me retrouver à le reconnaître même si la chirurgie que vous me proposez les traitements et tout vont entraîner tant de conséquences alors bien sûr je voudrais le moindre coût mais s'il fallait le payer très cher au fond et si c'est pour me sauver la vie je serais peut-être quand même d'accord à condition qu'on en parle s'il vous plaît docteur respectez ma pudeur respectez mon intimité soyez un confident discret un truc marrant mais j'ai trouvé ça très révélateur au fond parce que il y a quelques jours sur Twitter des gens s'esclaffaient d'un progrès incroyable on envisage de supprimer les blouses d'hôpital dans lesquelles vous avez le dos et les fesses à poil voyez le truc qu'on vous attache par devant qui est bien lorsque vous êtes couché dans votre lit et que vous ne pouvez pas bouger parce qu'évidemment pour vous changer c'est mieux mais que dès que vous vous levez c'est quand même la honte et donc aujourd'hui en 2017 des gens s'interrogent pour savoir si on ne remettrait pas en cause cette immonde blouse d'hôpital qui nous met tous à poil dès qu'on veut nous mettre dans un fauteuil ou plus encore nous promener dans le couloir moi j'ai vu comme étudiant en médecine des malades se baladant dans le couloir avec leur blouse d'hôpital et donc le dos et les fesses à l'air c'est hallucinant donc oui docteur merci de respecter ma pudeur soyez digne de ma confiance au fond et il n'y a pas de soins sans éthique et donc j'espère dans un coin que votre prise en charge la prise en charge de mon corps de ma maladie de mes difficultés elle sera elle sera éthique parce qu'on ne peut pas être cohérent si on n'a pas une vision du corps et de l'homme qui elle-même soit cohérente et donc dans une prise en charge respectueuse respectueuse de la proportionnalité des soins c'est ce qu'on vient de dire en discutant respectueuse de l'intimité de la pudeur donc de la dignité au fond il n'y a pas de prise en charge satisfaisante sans une éthique alors bon le patient quand même il dit ça bien sûr mais enfin à côté de ça il est drôlement ambivalent quelques exemples de cette ambivalence il aimerait bien être tout puissant c'est mon corps c'est mon choix c'est moi qui décide c'est moi qui décide si ce bébé qui est en moi il est vivant ou pas si je lui donne la vie ou pas c'est moi qui décide le moment où je veux mourir parce que c'est ma mort c'est ma décision c'est ma liberté c'est moi c'est moi c'est moi et donc je réclame d'être finalement d'avoir tout pouvoir avortement euthanasie don ou vente de gamètes instrumentalisation de l'embryon tout ça congélation certains encore récemment une jeune femme s'est fait congeler aux Etats-Unis espérant que dans 20 ans on pourra la décongeler lorsqu'on aura trouvé le traitement de son cancer donc les fantasmes sont sans limite et jusqu'à l'immortalité promise par la secteur A.L ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir sur leur site je dois dire parce que je ne suis pas un addict mais il y a quelques années en tout cas ils nous proposaient l'immortalité très clairement comme projet c'est ce qu'ils prétendaient nous vendre donc toute puissance et puis en même temps je voudrais que mon corps il soit respecté comme une personne humaine je voudrais à la fois que mon corps soit objet j'en dispose c'est moi qui décide c'est ma liberté de dire ce que j'en fais ou pas et de décider de la vie et de la mort et de tout ça et en même temps j'exige de vous que vous soyez profondément respectueux et que vous respectiez ma dignité il y a là une incohérence et cette incohérence elle nous met en difficulté socialement je veux dire tous ensemble c'est un problème deuxième incohérence le respect de la pudeur l'anonymat etc l'intimité tout ça la chambre du patient c'est son domicile on y entre pas sans frapper les choses ont bien évolué très positivement et puis la pudeur le respect de la pudeur est quand même une exigence forte donc là mon corps je voudrais qu'il soit vraiment de l'ordre de l'intime et en même temps on se précipite pour mettre sur son smartphone sa tension artérielle son poids le nombre de pas qu'on a fait dans la journée si j'ai bien dormi si j'ai bien fait pipi si j'ai bien fait caca et tout ça donc il y a plein d'applications plein de trucs c'est fantastique tout ça est numérisé diffusé rendu public pour docteur Google ou docteur Apple et peut-être demain vendu à votre assureur d'ailleurs qui en fera grand profit de suivre votre courbe de poids et l'hypertension artérielle pour décider combien il vous assurera donc à la fois l'intimité du corps et en même temps une espèce de folie à vouloir le rendre complètement lisible par tous je pense que là aussi il y a un malaise ça ne va pas être simple de s'en sortir alors que maintenant quelques mots du regard du médecin ou des inquiétudes du médecin dans les questions qu'on se pose au fond elles sont liées en grande partie au développement de la technologie médicale et au fait que le médecin aujourd'hui il fait parler à un corps qui est encore silencieux autrefois quand vous alliez voir votre cancérologue c'est que vous avez une grosse tumeur qui faisait bien mal aujourd'hui cette époque là n'est plus la même vous allez le voir parce que vous avez une toute petite tumeur à peine sensible où on vous traite parce que vous avez une récidive microscopique un truc millimétrique le médecin avec ses outils avec ses moyens fait parler un corps qui est encore silencieux qui ne s'exprime pas c'est assez troublant quand même il cherche d'autres signaux que ceux exprimés par la parole du malade pourquoi parce qu'ils anticipent ou qu'ils dépassent en précision ce que le malade dira dans quelques mois ou dans quelques années peut-être et donc la parole semble avoir perdu de son intérêt médical semble alors ça c'est dramatique l'imagerie la biologie la génétique l'ont dépassé au fond et la pratique médicale ancrée dans le dépistage la prévention la médecine prédictive etc. interviennent vraiment dans cette logique d'une médecine qui anticipe et qui vient prendre en charge le malade sans qu'il ait besoin de s'exprimer aucunement et parfois contre son avis enfin on le force gentiment on l'encourage mais disons qu'il n'est pas forcément très convaincu le patient donc le corps est lisible par le malade et par le médecin il devient silencieux pour le patient et transparent et virtualisé pour le médecin ça c'est l'évolution de la technique médicale et ça va continuer dans cette direction là c'est inévitable c'est inévitable mais c'est très très gênant très perturbant alors finalement le contact humain la relation interpersonnelle sont-elles encore indispensables pour soigner vous allez me dire bien sûr c'est évident je suis d'accord évidemment je suis le premier convaincu et le premier à le défendre mais ça mérite quand même qu'on s'interroge pour voir dans quelles mesures dans quelles limites réellement finalement si j'en sais beaucoup plus sur le corps de mon patient par son image par son scanner son IRM son machin sa TEP sa biologie etc. que par l'examen clinique je vais avoir tendance à tout savoir avant qu'il ne rentre dans ma salle de consultation et peut-être à l'expédier de quelques mots bienveillants sans même le toucher alors bien sûr que ça peut être déshumanisant est-ce qu'on peut soigner un corps virtuel un malade virtuel la réponse c'est oui évidemment que oui on fait de la télémédecine on fait des machins vous faites un accident vasculaire au fond de la creuse le neurochirangien qui voit votre dossier il est peut-être à Limoges je ne sais pas où à des cinquantaines de kilomètres de l'or et pourtant il va bien vous soigner il va venir prendre des décisions et ces décisions seront adaptées donc bien sûr que je peux soigner un corps virtuel mais on voit bien à quel point c'est problématique le médecin va-t-il encore toucher le patient l'autre jour j'étais dans un truc pas agréable du tout d'ailleurs avec des juges des assureurs des machins pas sympa et dans le dossier d'un patient la personne l'expert qui a un dossier disait mais il n'y a pas beaucoup d'examens cliniques dans ce dossier manifestement on n'a plus de traces que le médecin l'a touché ce patient et oui bien sûr la question se pose est-ce que j'ai encore besoin de toucher le patient si tous mes examens ont déjà apporté les réponses on pourrait presque s'en passer quel malheur bien sûr qu'on pourrait à ce moment-là ubériser le médecin bien sûr qu'on pourrait ubériser le médecin parce que si j'ai plus besoin de le toucher si mon malade est virtuel à ce moment-là je mets le médecin en Inde en Chine ou n'importe où et puis voilà on va s'arranger et puis on vous soigne ici le médecin sera moins cher là-bas donc ça peut être pas mal ça serait oublier au fond l'importance du toucher ça serait oublier tout ce que nous savons nous dans la vie familiale etc. auprès de nos enfants enfin ça serait oublier tout ce que nous disent les médecins de soins palliatifs tout ce que nous disent les gériatres sur l'importance du contact qui passe par se toucher quand la parole n'est plus lorsqu'on ne peut plus s'entendre ça serait oublier aussi combien une main posée est une marque de respect une marque de reconnaissance et combien toucher peut vraiment guérir peut vraiment soulager mais il y a là un danger voilà donc la question au fond c'est comment être à l'écoute de ce corps comment à la fois profiter des bienfaits de la technologie médicale et puis en même temps rester proche rester au contact et savoir entendre ce que ce corps a à nous dire alors bien sûr les enjeux derrière les enjeux sociétaux peut-être que tu vas y revenir je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il va nous dire ce qu'on va avoir après les enjeux d'abord transhumanisme jusqu'où va-t-on dans le bricolage réparer augmenter bien sûr mais jusqu'où jusqu'à déshumaniser certains en parlaient récemment bientôt on pourra greffer une tête sur le corps d'un autre c'est formidable mais ça devient très bizarre quand même il faut le reconnaître socialisation des corps le corps appartient-il dorénavant à la société on peut s'interroger lorsque l'on apprend qu'après un décès est subi aujourd'hui le consentement au don d'organes est présumé bien sûr et que la famille n'est même pas informée et beaucoup se sont inquiétés lorsque ces textes ont été votés récemment en disant mais au fond le corps est devenu propriété le corps du défunt est devenu propriété de la société si la famille n'a plus son mot à dire ça quelque chose quand même d'assez fascinant donc corps socialisé c'est aussi les craintes que nous avons lorsqu'on nous parle de santé publique de société hygiéniste vous avez toutes les trois minutes à la télévision des injonctions pour vous dire mange moins fais plus de sport fais ceci fais cela fais pas ci fais pas ça c'est assez pénible mais ça traduit aussi une vision et un rapport au corps qui est quand même assez bizarre tentation totalitaire au fond d'une socialisation des corps autre tentation soumettre le corps au marché parce que ça vaut des sous un beau rein tout beau et tout neuf ça c'est vendable et puis du sang c'est formidable ça en pourrait peut-être en faire quelque chose et puis alors je ne vous dis pas du sperme et des ovocytes alors regardez sur les sites anglo-saxons combien on vend le sperme du grand blond qui a fait l'étude supérieure et qui est très bon en sport je peux vous dire ça cartonne donc tentation de vendre le corps elle s'exprime là aussi dans plein de situations prostitution esclavage location d'utérus banque de sperme trafic d'organes vente d'enfants d'embryons l'actualité est riche de ces exemples où nous sommes tentés de vendre le corps c'est vraiment un contrario de la tradition française qui affirme qu'il y a un principe de don et un principe de gratuité qu'en particulier dans les dons d'organes c'est un principe essentiel en tout cas nous sommes là un peu en péril je termine pour conclure que ce corps fragile et confiant est la personne et donc on en prend soin on le soulage on l'aime puissions-nous poser sur ce corps au fond un regard ajusté plein de délicatesse de pudeur de respect sans le fuir qui pourrait être une tentation le toucher avec toute la délicatesse nécessaire pour qu'il se sente reconnu et soulagé sans le fuir aussi et l'aborder avec liberté liberté de soigner ça veut dire qu'on a le droit d'intervenir on a le droit d'agresser presque enfin je prends volontairement un terme mais la liberté est le contraire de la toute puissance et de la possession donc un regard ajusté pour ne jamais oublier la personne qui est Merci beaucoup Xavier pour ces éclairages dans vos carnets du participant il y a un encart sur réparer les vivants qui revient justement sur une des questions abordées par Xavier sur ces dangers autour du don d'organes et de la nationalisation des corps nous allons faire une pause vidéo et nous allons vous proposer un documentaire vous vous souvenez peut-être à la première soirée où on vous a présenté les pépites alors pourquoi des documentaires actuels qui sont actuellement au cinéma et bien parce que nous pensons que ce sont des chefs-d'oeuvre et des chefs-d'oeuvre avec un très fort message biopolitique vous avez peut-être certains d'entre vous lu il y a quelques années un livre qui a été un best-seller de petits pas sur le sable mouillé d'Anne Dauphine Julien qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène avec un documentaire qu'elle a réalisé qui sort donc après-demain le 1er février et qui a déjà fait des salles pleines dans beaucoup 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 de salles de France voilà Anne Dauphine a côtoyé pendant plusieurs semaines 5 enfants Ambre Camille Charles Imad et Tugdual qui ont entre 6 et 9 ans et qui sont tous malades et qui vivent tous dans l'instant et avec avec beaucoup d'humour avec beaucoup d'énergie optimiste de l'enfance ces enfants dans ce documentaire nous prennent par la main et nous entraînent dans leur monde à eux qui est fait comme tout le monde des enfants de joie de rire et pour eux aussi de beaucoup de souffrance et par ce documentaire et bien ces enfants ils viennent nous montrer qu'on peut être heureux même si ce documentaire ce film s'intitule Et les mistrales gagnants clé ou non sinon c'est pas le lit là si un char ouais toujours amis tous les deux j'ai trop content là je leur dis parfois j'étais j'étais à l'hôpital par là par là de réexpliquer chaque fois ça c'est pas facile quand tu auras une grève de rein tu n'auras plus besoin de dialyse donc ce serait bien qui commence l'hypertension artérielle pulmonaire c'est une maladie qui touche mes poumons et mon coeur avant par exemple de jouer une scène je souffle et j'y vais c'est tout allez on va à côté on lève la tête je suis malade ma main elle m'a tout expliqué quand j'étais bébé bébé quand on est malade ça empêche pas d'être heureux tu feras pareil toi aussi ? comment pareil ? tu prendras un soin de moi quand je serai grand ? mais oui pour moi c'est pas difficile mais pour vous je sais c'est difficile c'est pas grave on laisse tomber les choses qui nous tracassent et on vieille avec ça veut dire quoi ? ça veut dire pas de soucis à m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi regarder le soleil qui s'en va te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous te dire que les méchants c'est pas nous vous comme un bon pied ? si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux car ils ont l'avantage d'être deux et entendre ton rire s'envoler aussi haut s'envolent les cris des oiseaux te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants et les mistral gagnants t'as des grosses fesses trop lourdes mais c'est ça on t'envoie les tiens moi cette bande annonce elle me déclenche toujours un sourire et presque les larmes aux yeux on l'a regardé avec mes enfants l'autre jour et ils me l'ont réclamé 3, 4, 5 fois de suite ils étaient absorbés ça les a émerveillés voilà on vous propose un premier temps d'échange un petit temps de pause avant de reprendre notre soirée avec Tug du Halderville un petit temps où vous pouvez prendre quelques instants pour noter ce qui vous a peut-être nourri intéressé dans ce début de soirée à tout de suite un petit temps d'échange un petit temps d'échange un petit temps d'échange on g RM 3, 2, 3 d'échange bon 6, 5, 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, nous allons reprendre le cours de notre soirée. Nous allons accueillir Tugdu Alderville, notre déléguée générale, pour la séquence sur les défis biopolitiques du corps social. Et avant de le laisser nous rejoindre, je voudrais vous reparler de son livre « Le temps de l'homme ». Voilà, parce que c'est un livre, je pense, qui contient énormément des sujets qui vous intéressent et qui vous ont amené à suivre cette formation avec nous. Il y parle des constructions, il y parle de nos murs porteurs, que sont la famille, la maternité, la sexualité. Il parle aussi de la France, de cet extraordinaire mouvement social que nous avons vécu. Et puis aussi une très grosse partie qui ne s'intitule pas biopolitique, mais qui l'est magnifiquement, sur vivre dans la vérité, agir dans la vérité. Les défis biopolitiques du corps social, Tugdu Alderville. Applaudissements Voilà, c'est bien. Voilà, le corps fragile, le micro fragile. À Alliance Vita, souvent, on réfléchit ensemble, en équipe, avec un leitmotiv qu'on partage certainement ici, et vous le comprendrez facilement, comprendre pour agir. Essayer de comprendre ces enjeux. Et j'essaie d'y réfléchir pour nous ce soir, les grands défis de ce corps, de ce corps social. Et le premier défi que je voudrais partager avec vous, c'est la nécessité de préserver nos corps qui sont comme pris en tenaille entre, d'un côté, l'animal et de l'autre, le robot. Il y a deux courants de pensée, l'antispécisme et le transhumanisme, dont on a déjà parlé, qui nous prennent en tenaille. L'antispécisme, c'est important que vous connaissiez, je pense que c'est un des enjeux majeurs des dizaines d'années à venir. C'est tout un courant de pensée qui estime qu'il n'y a pas de raison que l'homme exerce le moindre pouvoir sur les animaux. Ça a été théorisé il y a longtemps déjà par Peter Singer, qui est un philosophe d'origine australienne, et qui a écrit en 1975 son best-seller, La libération animale. Et plus récemment, Émeric Caron, en France, a écrit son livre manifeste antispéciste. Il y a un travail à faire, Émeric Caron parle dans son livre de biodémocratie et de nouvelle république du vivant. Et ce courant de pensée fait son chemin dans nos esprits, parce que ça part, bien sûr, ça surfe sur des abus, des cruautés qui sont exercées, que nous exerçons parfois de manière injuste sur des animaux, mais ça surfe aussi sur une forme de sensiblerie qu'on pourrait avoir, ou peut-être sur une distance qu'on a par rapport à la nature et notre sentiment de culpabilité. Il y a certains candidats aux élections présidentielles qui ont noté dans leur programme qu'il fallait reconnaître la dignité animale. Et pour ceux qui, et ce n'est pas seulement les chrétiens, qui font référence volontiers au pape François, je rappellerai que dans son texte accueilli partout dans le monde, l'Odatossi, il est question 25 fois de dignité, il s'agit 25 fois de dignité humaine. Certes, il faut bien sûr réfléchir à des lois, mais sans accorder à l'animal le statut d'homme, ce que certains sont en train tranquillement de faire, avec des propositions de loi. Il y a celles récemment débattues, juste pour vous montrer que c'est d'actualité. Propositions de loi relatives au respect de l'animal en abattoir, adoptées le 12 janvier à l'Assemblée nationale. Je ne jette pas la pierre sur ces réflexions, mais je nous dis attention. Et puis de l'autre côté, le robot. Sommes-nous des robots ? C'est le transhumanisme, c'est les tenants de l'intelligence artificielle, et qui vont assez loin dans leurs prédictions. J'ai débattu récemment avec Laurent Alexandre, qui a dit devant un public que nous pourrons bientôt créer une âme dans le silicium. L'idée que l'homme serait capable de fabriquer une machine consciente d'elle-même. Et ce qui, bien sûr, ravale la dignité humaine, à partir du moment où on imagine que des robots pourraient exercer une forme de liberté et de conscience. C'est un obscurantisme, qui nie toute idée de transcendance chez l'être humain. C'est un petit peu le syndrome de Pinocchio, l'idée que l'homme pourrait fabriquer une machine qui serait animée. En discussion au Parlement européen, aujourd'hui, la création d'une personnalité juridique ou d'un statut légal pour les robots et pour l'intelligence artificielle. Et je ne conteste pas ce type de loi, puisqu'il va y avoir des robots qui se baladeront un peu partout pour faire peut-être un peu n'importe quoi. Mais attention, bien sûr, derrière, il y a des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Antispécisme et transhumanisme sont deux anti-humanismes, particulièrement difficiles à déceler et dangereux, difficiles à contester. Il faut revenir à l'homme. C'est la réponse. L'homme, ce corps social en relation, cet animal politique dont on a déjà parlé entre nous, et qui a une singularité. Cette biodiversité humaine, elle est là, elle est aussi derrière les caméras. Chacun d'entre nous sommes une facette unique et irremplaçable de l'humanité. Avoir conscience de cela, avoir conscience du mystère de la personne, nous ne pouvons être ni programmés ni programmables. Et quand nous sommes robotisés par certaines de nos machines, peut-être qu'il faut conquérir ce retour, ce fort intérieur, où nous pouvons exercer notre liberté. Nous sommes libres, nous ne sommes pas une marionnette, et nous sommes aussi responsables. Souvent, je vois des grandes pétitions qui plaident pour des chiens mordeurs et éviter qu'ils soient euthanasiés. Le chien qui a mordu, qui a tué peut-être, n'est pas responsable. Et par contre, il peut éventuellement être euthanasié. Comment se libérer de cette tonaille ? Comment se libérer de cette tonaille entre le robot et l'animal ? Eh bien, revenir au corps. Essayer de contrer un peu cette société écranique qui nous fait dépendre du digital exagérément. Revenir avec le docteur Vitoz. Vous connaissez toute sa théorie et tous les praticiens qui poursuivent son œuvre. On va ressaisir combien c'est notre corps qui pense. Je pense avec mes entrailles, je pense avec la totalité de mon corps. La tendresse, on l'a vu avec Sophie, le pardon, l'accueil, se manifestent avec tous nos sens, avec tous les organes de notre corps. Nous ne sommes pas des cerveaux, nous ne sommes pas simplement des ordinateurs. Aucune machine ne pourra jamais remplacer la complexité du corps, sa fragilité, sa complexité. Et donc, si nous devons refuser d'être traités comme des animaux, nous récusons l'euthanasie, qui est effectivement la façon d'atténuer les souffrances animales lorsqu'elles sont inutiles. Et nous devons également refuser d'être mis à la casse comme des robots. Un des signes majeurs, c'est de cette humanité, de cette soif d'absolu et de transcendance, de ce respect profond de l'homme pour lui-même, c'est les rites de deuil, les rites funéraires. Et ce n'est pas tout à fait anodin que ces rites soient largement escamotées dans nos sociétés, alors que c'est le lieu du respect de ce que nous sommes devenus, de ce cadavre qui est un corps respectable et auprès duquel on vient se recueillir. Deuxième grand défi, il est posé par une autre forme de tenaille. Nous sommes pris en tenaille entre les déconstructeurs et les biotechnologies. Les biotechnologies, qui sont des magnifiques progrès, sont venues accréditer les théories des grands déconstructeurs qui imaginent qu'il n'y a pas réellement de nature humaine, que la famille, que tout ce qui nous a constitué n'est qu'une construction culturelle et ne revient pas à valoriser une quelconque nature humaine. Il faut comprendre que les déconstructeurs ont élaboré ces théories à partir de leur propre expérience, souvent extrêmement souffrante, des personnes qui ont souffert dans leur propre famille et que donc nient la place du père, l'importance de la maternité. J'en rencontre parfois sur des plateaux de télévision et souvent quand on voit leur histoire, leur biographie, ils l'avouent eux-mêmes comme Michel Foucault qui disait que toute son œuvre était autobiographique. On s'aperçoit qu'ils ont des comptes à régler avec cette histoire personnelle. Ils s'appuient aussi sur des souffrances très grandes dans notre société, notamment les souffrances liées à l'identité sexuée. Ils surfent sur des faits divers en nous faisant croire, par exemple comme en Grande-Bretagne récemment, qu'un homme est incapable d'accoucher parce qu'il a une identité à l'état civil masculine alors qu'en réalité c'est une femme qui a un utérus fonctionnel et qui accouche en tant que mère de son bébé. Il y a donc de l'agite propre et un brouillage de repères. Comment peut-on répondre à ce défi ? Eh bien, moi je parle de bras de fer et j'en vois sept. Alors je vais les dire un peu vite et puis je vous renverrai peut-être à des articles, des notes ou des lectures. D'abord, les trois bras de fer qui relèvent des murs porteurs de notre anthropologie. Nous devons défendre la gestation corporelle par la femme face à son éclatement par la gestation par autrui et par sa disparition au travers de ce qui a déjà été évoqué ce soir, l'ectogénèse, la matrice artificielle, l'utérus artificiel. Premier murs porteurs. Deuxième murs porteurs à défendre, la famille durable que nous devons défendre contre l'idée d'une humanité hors sol, d'une humanité faite d'individus autonomes qui se seraient faits tout seuls. Troisième murs porteurs de notre anthropologie, eh bien ce sexus, cette altérité sexuelle, le fait que nous sommes faits d'hommes et de femmes et il faut qu'on se batte juridiquement et politiquement contre l'idée d'une neutralisation du genre ou la multiplication infinie du genre, ce qui revient au même. Il y a des lois qui visent à effacer l'idée d'hommes, que nous sommes des hommes et des femmes. Ensuite, quatre autres murs porteurs, deux qui ont trait à l'incarnation. Nous devrons défendre la chair contre la machine. La beauté, la complexité de la chair siège de nos personnes face à la machine qui a tendance à prendre le dessus. Nous devons, avec cette chair, défendre la vulnérabilité de l'homme. Cette vulnérabilité face au syndrome de toute puissance qui fait dire aux transhumanistes que nous serons omniscients, omnipotents, immortels. C'est ce qu'ils disent, je les cite. La chair qui nous rend interdépendants dans la procréation, dans le besoin de reconnaissance des uns par les autres, dans la mondialisation, nous sommes aussi interdépendants par notre chair. Et puis, deux autres bras de fer qui ont trait au mystère de la personne. Nous devrons défendre notre conscience personnelle incarnée dans le fort intérieur qui est inviolable de notre conscience, cette liberté profonde face au fantasme du réductionnisme neurologique qui fait croire que nous serions simplement des cerveaux dont les données pourraient être transférées dans des machines. Dernier bras de fer, défendre la transcendance, c'est-à-dire la soif d'absolu qui nous anime face au fantasme matérialiste, l'idée que nous ne serions que des machines ou simplement des animaux. Et là, c'est vraiment peut-être la clé de notre identité. Ensuite, enjeu suivant, il s'agit de promouvoir la biopolitique au-dessus de la politique. La politique nous fascine, elle nous déçoit, elle nous occupe. Je crains qu'elle nous occupe un peu trop ces temps-ci lorsque nous voyons les coups, les scandales, et que nous passons un temps infini à définir qui va peut-être nous sauver après-demain, sans voir que la biopolitique est au fondement même de cette vie politique. Or, nous devons peut-être éviter deux écueils. Un premier écueil serait un excès de mépris pour la vie politique, pour le monde politique. Et Valérie Boulanger nous a donné un bon exemple d'une absence de mépris, je pense, lorsqu'elle nous a exprimés qu'elle travaillait avec les travailleurs sociaux un peu partout en reconnaissant que même ceux qui n'ont pas notre conviction profonde et intime, biopolitique, au service de la vie comme enceinte, ceux-là peuvent se battre pour qu'une jeune femme ou une jeune fille enceinte puisse aller au bout de sa grossesse, puisse accueillir la vie. On a pratiquement plus besoin de ces travailleurs sociaux engagés et courageux que de personnes qui simplement constateraient, déploreraient ou crieraient par slogan leur hostilité aux atteintes à la vie. Et donc, c'est dans une connexion avec le monde politique, une connexion honnête qu'on peut peut-être transformer les choses. Et puis, un deuxième écueil, ça serait un excès de fascination et de respect pour les lois démocratiquement votées. N'oublions pas que la démocratie se blesse elle-même, qu'elle s'abîme, qu'elle se dénature lorsqu'elle tolère que des lois qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, l'embryon citoyen, avons-nous dit lors de notre deuxième séquence. Et donc, il faut bien avoir un recul par rapport à cette démocratie. Lorsque nous recevons à vita des appels de conseils municipaux, d'étudiants, d'enseignants, de soignants, il faut parfois qu'ils se libèrent de la pression qui viserait à les faire se subordonner à des lois. C'est légal, donc je peux le faire. Eh bien, non. Il y a un certain nombre de fois, il faut s'avoir dit non, y compris à des actions qui apparaîtraient comme légales lorsqu'elles portent atteinte fondamentalement au respect du plus fragile. Défi suivant, et on arrive de plus en plus dans l'action plus que dans la compréhension, faire rayonner autour de nous des oasis de vie dans la vérité. J'emprunte l'expression vie dans la vérité à Vaclav Havel, qui exprimait avec son ami Vaclav Benda l'idée que nous pouvions faire fleurir ici ou là ce que moi j'appelle des oasis de vie dans la vérité. Et comment peuvent-ils se développer ? J'utiliserai l'exemple qu'a traité le pape Benoît XVI lorsqu'il est venu au Bernardin, et qu'il a parlé de monachisme. Vous vous en souvenez peut-être de ce magnifique discours devant un parterre de personnalités, puis je trouve que j'y étais au fond de la salle. Et il nous a exprimé que notre civilisation était largement liée au fait que des hommes s'étaient retirés en différents points de l'Europe pour y développer leur quête d'absolu, et que c'est ça qui avait transformé et construit notre civilisation. La trêve de Dieu, les défrichages qui étaient nécessaires pour qu'on puisse vivre un certain nombre, la culture, le savoir, la connaissance, la réflexion étaient nées largement de ces chercheurs d'absolu. Et ces oasis de vie dans la vérité, nous en sommes issus les uns ou les autres, nous en profitons, et peut-être c'est bien d'en faire la recension. Ça peut être des lieux spirituels, ça peut être des initiatives sociales, humanitaires, des revues, des mouvements de pensée, tout ce qui est fondé sur cette anthropologie du don qui nous anime. Trois conditions pour les faire rayonner. Se relier aux autres oasis. Ne pas rester dans un ghetto d'entre-soi. avoir conscience de notre force. Comme dans Millie et une Patte, que j'aime beaucoup, ce film d'animation, où à un moment donné, les fourmis se rendent compte qu'elles sont, en se reliant les unes aux autres, beaucoup plus fortes que les sauterelles qui les raquettent et prétendent être plus fortes qu'elles. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Deuxième condition, participer au système de pouvoir, plutôt que de s'égétoiser. Et essayer d'animer sans cesse cette cité du pouvoir et d'y participer afin de lui donner une vitalité qu'elle peut avoir si nous osons la vivifier. Dans le cadre de La France s'engage, vous avez peut-être remarqué que trois, pour ceux qui sont des redoublants de l'Université de la Vie, trois des grands fondateurs de l'an dernier ont été récompensés par le président Hollande dans le cadre de La France s'engage. J'ai vu tout un signe de la fécondité de ces oasis de vie dans la vérité. Et puis enfin, troisième façon de faire rayonner les oasis de la vérité, c'est répondre aux aspirations du peuple. Lorsque nous discutons dans la rue avec nos équipes de filiation et d'engendrement de mort, on l'a fait il n'y a pas tellement longtemps, de gestation par autrui, au bout de quelques minutes, on rejoint au plus profond l'aspiration de chacun à vivre dans la vérité. On est extrêmement frappés de leur capacité à accueillir cette vie dans la vérité et alors même qu'ils sont habituellement trompés par la pensée dominante qui anesthésie leur conscience. Voilà, on a besoin de tisserands qui, à hauteur d'homme, à portée de leur main, à notre échelle, agissent pour la justice. Alors une brève conclusion. Vivre dans la vérité nécessite d'effectuer des actes de résistance. Et je crois que c'est important de s'apercevoir que l'engagement biopolitique est aussi un acte de résistance qui nécessite, pardon de le dire, d'en payer le prix. Vous connaissez l'histoire d'Antigone qui accepte de payer du prix de sa vie le fait de donner une sépulture honnête à son frère. Mais j'ai creusé un tout petit peu l'histoire de Maximilien Kolb que vous connaissez bien, bien sûr, la transposition doit être faite avec prudence, mais il a donné sa vie pour un père de famille et, nous disent les compagnons de son camp d'Auschwitz, à partir du moment où Maximilien Kolb est mort, il y a eu une transformation radicale des conditions de vie des détenus de ce camp qui se sont organisés entre eux. Il y a eu un avant et un après lundi. Notre compagnon prisonnier secourut par-dessous de tout l'humanité en nous. Au milieu de cette destruction, cette terreur, et le mal, il redonna espoir. Voilà, il paraît que dans Mille et une patte, c'est ce que m'a dit quelqu'un qui l'a vu récemment, à un moment donné, la fourmi dit, elle dit, c'est faux, ça n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Il y a un moment dans nos vies où il faut que nous soyons capables de le faire, de nous libérer. Vous savez, Xavier Mirabel qui parlait des rites initiatiques en matière de bizutage et de cette libération très forte, lorsque l'on peut un jour dire non, il faut beaucoup de non, de petits non, pour un grand oui à la biopolitique, un grand oui à la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tugduel. Nous allons vous proposer maintenant, Tugduel vient d'en parler un peu, il vient de parler de fort intérieur, on vous propose un temps de pause un peu différent des autres, un temps de pause en silence, chacun avec son fort intérieur, pour vous permettre de laisser émerger une idée, une expression, quelque chose qui vous a touché ou marqué et prendre le temps de vous dire ça, j'aimerais repartir avec à l'issue de ces quatre soirées. Je vous donne du coup une minute. Merci. 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 Et maintenant, pendant les deux prochaines minutes, on vous propose d'offrir à votre voisin ou à vos voisins ce qui vous est venu à l'esprit pendant ce petit temps de silence. Il faut monter tranquillement, il faut monter tout doucement. Il faut bien regarder cette caméra-là. Si possible, quand tu parles, tu regardes la caméra qui est là. Tu n'as pas pris le petit livre ? Non. Ton petit livre ? Non. Pour le montrer. Non. Tu l'as ? Ouais, ce serait bien. D'accord. Tu vas être très grand par rapport à moi, par contre. Tu vas être très grand par rapport à moi, par contre. Ouais, je vais essayer de rester comme ça. Ça va ? J'espère. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Non, non, non ! C'est les mêmes que... C'est la même chose. Tu peux regarder si tu veux, il faut que je les vois. Gilles Herrière-Dubreuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre troisième grand témoin au service du bien commun. Vous êtes consultant, chercheur, intervenant de terrain en gestion des crises environnementales. Vous êtes le directeur de Mutadis, un cabinet de recherche et de conseil dans les domaines de la gouvernance des activités à risque. Vous êtes aussi le secrétaire du réseau de vigilance citoyenne, réseau européen, sur la sûreté et la transparence dans le nucléaire. Vous êtes l'un des trois co-initiateurs du courant pour une écologie humaine avec Tugdu Alderville. Et vous êtes l'auteur aussi, l'un des co-auteurs de La société en action, une méthode pour la démocratie que vous avez publiée en 2013. Alors, Gilles, vous allez travailler dans des zones extrêmement dévastées, qui vivent des situations compliquées, comme Fukushima, comme Tchernobyl, également en Martinique et en Laponie. Alors, Gilles, on aimerait savoir ce qui vous a amené à aller travailler au cœur de ces populations qui traversent des crises très graves. Basiquement, c'est un concours de circonstances. Je me suis intéressé dans les années 90 aux raisons, enfin, la manière dont une société peut prendre des risques. Et comment, par exemple, un industriel peut mettre des produits qui vont ensuite représenter des risques. Parce qu'en fait, il y a toujours une part de risque dans la vie, dans nos activités. Et ce qui m'intéressait, c'était, au fond, la manière dont on pouvait construire une prise de risque sociale. Voilà. C'était mon sujet. Et puis, il se trouve que j'ai été sollicité pour venir voir ce qui se passait dans la mesure où on découvrait, autour de l'accident de Tchernobyl, une crise qui ne se résorbait pas. C'est-à-dire une situation qui durait où, cinq, six ans après l'accident, il y avait toujours une situation très préoccupante. Et pas du tout comme dans les grandes catastrophes habituelles, où, en général, il peut se passer des choses terribles. Il peut y avoir beaucoup de morts, mais ensuite, on enterre les morts, on fait son deuil et on passe à autre chose. Mais là, on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, on m'a sollicité pour aller, comme chercheur, faire une étude sur les conditions de vie des populations dans les territoires contaminés. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et vous m'aviez partagé qu'avec votre expérience, vous avez réalisé qu'il fallait commencer à aller d'abord au contact des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire dans les villages, avant de vous rendre dans les capitales. Est-ce que vous pouvez nous partager cette maxime même que vous avez tirée de cette expérience ? Déjà, peut-être, je voudrais dire un petit mot sur la situation que j'ai rencontrée. En fait, une situation tout à fait inusuelle, dans la mesure où, en fait, c'est un petit peu comme une très grande marée. Quand la mer est haute, on ne voit rien. Et tout d'un coup, ça découvre. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, là-bas, il y avait une société qui était en situation de, on va dire, d'échec. Elle ne fonctionnait plus. Et ça m'a permis, d'ailleurs, de voir les ressorts de ce qui fait qu'une société d'individus interdépendants arrive à fonctionner. Et comment, d'une certaine manière, on voyait toute l'illusion d'une vision individualiste de la société, dans la mesure où, finalement, toutes ces personnes, étant interdépendantes dans leur vie quotidienne, n'arrivaient plus à fonctionner ensemble. Et comment la méfiance s'était progressivement installée ? Comment des normes qui, normalement, permettent de vivre, quand on dit, voilà, tel produit devra rentrer dans tel type de norme, et en fonction de la contamination, on accepte tel niveau de contamination, par exemple ? Et bien, comment, progressivement, le doute s'est installé ? Et comment on se disait, finalement, ces normes, est-ce qu'elles sont comme ça parce que ça me protège ? Ou pour arranger, par exemple, les producteurs d'alimentation qui voudraient que les normes ne soient pas trop exigeantes pour pouvoir commercialiser quand même leurs produits malgré la contamination ? Donc, vous voyez, il y a un espèce de doute qui s'installe dans toute la société et qui fait que, progressivement, elles n'arrivent plus à tourner. Et voilà, pour moi, ça a été la principale découverte qui faisait que, progressivement, les individus se trouvaient seuls, isolés, sans recours, sans recours social, sans possibilité de se fier à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, c'est une sorte d'implosion qui émergeait dans ces situations-là. Avec des individus, on va dire, souffrants, fragiles, isolés, seuls, se rayant la nuit en se demandant qu'est-ce que ça allait produire comme effet, quels seraient les effets de cette contamination sur leurs enfants. Et, finalement, pas de possibilité pour cette société de se reconstruire. Ça, c'était la partie rationnelle de moi-même. Puis, il y a une autre partie, on va dire, dans mon cerveau plus reptilien qui a vécu, finalement, progressivement, le désarroi. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait là-bas, on se disait, c'est un pays magnifique, de lacs, de forêts, au fond, peu touchés par les effets du développement. Et puis, progressivement, on parlait avec les gens, et un peu comme dans les dessins animés, on devenait gris comme eux. C'est-à-dire qu'on voyait toute l'inquiétude qui était là et comment, finalement, ça ne se résorbait pas. Puis, on voyait des pouvoirs publics qui dépensaient des sommes très importantes. Je crois, en Biélorussie, à l'époque, c'était 20% du budget de l'État. C'était énorme pour essayer de résoudre ces situations, mais sans y arriver. C'est-à-dire que les modes habituels de traitement de ce genre de situation ne fonctionnaient plus. Voilà, c'était d'abord le constat que j'ai pu faire. L'un des grands enjeux est de restaurer la confiance. Bien sûr. Alors, voilà, à partir de là, j'ai été amené à essayer, avec d'autres, de chercher des formes de reconstruction, de réparation, de réhabilitation des conditions de vie. Je ne parle pas de réhabilitation au sens nettoyage, parce qu'il n'est pas question de nettoyer. Et il faut savoir que ces formes de contamination sont présentes pour des dizaines, des centaines d'années. Donc, finalement, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, je repartirai volontiers de votre sondage que vous avez fait tout à l'heure. Vous disiez, finalement, manque de temps, solitude, individualisme, peur. Comment faire dans cette situation-là ? Il y a un lien direct avec ce que nous vivons dans notre pays. Tout à fait. Il y a un lien absolument direct. Et finalement, on s'est rendu compte de quoi, au fond ? Ce corps social que nous avions rencontré là-bas était en train de se déliter et de mourir. Parce qu'un corps social qui part en morceaux, il devient liquide et il n'est plus vivant. Et un des principaux symptômes, c'était la perte de la confiance. Moi, je pense toujours à Confucius qui vivait à 600 ans avant Jésus-Christ, à une époque où tous les royaumes chinois étaient en train de s'effondrer les uns après les autres sous les coups de boutoir des tribus barbares qui étaient autour. Et Confucius, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, dit que ça ne vient pas des barbares. Le problème, c'est que chez nous, c'est la confiance. La confiance, c'est quand on arrive à mettre ensemble, et c'est ce que dit l'idéogramme chinois à confiance, la parole et le cœur. Ce qui est dans la parole, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce que dit le cœur, c'est la même chose que la parole. Et donc, en fait, ces sociétés comme les nôtres, parce qu'au début, moi, j'ai eu l'impression que j'étais dans une bulle et que c'était un problème qui était là-bas, mais progressivement, je me suis rendu compte que nous avions le même problème. Pas uniquement pour des raisons contaminants, d'impact, d'écologie, etc., mais aussi parce que nos sociétés implosent. Et par exemple, par rapport à ce que vient dire Tugdual, moi, je ferais volontiers le lien pour dire qu'il y a deux formes, finalement, de réponses aujourd'hui à construire. C'est la réponse anthropologique, qui consiste à affirmer la nature de l'homme. Ça, c'est vraiment une réponse ontologique, on pourrait dire. L'autre, c'est une réponse sociale, c'est-à-dire, c'est reconnecter, retrouver les éléments d'une confiance sociale. Et là, j'ai deux images qui me viennent en tête. La mayonnaise, quand on l'a ratée. On prend un petit bol à côté de la première mayonnaise, on met deux cuillères de mayonnaise ratée, un peu d'eau chaude et on recommence. On essaye de faire reprendre la mayonnaise, la mayonnaise sociale. Ma deuxième image, c'est celle de la batterie et des câbles. Quand ça ne démarre plus, on prend une batterie, et on a des câbles et on connaît. Et au fond, c'est un peu ce que nous avons fait, c'est-à-dire notre expérience, qu'on a été amené à développer, a consisté à constituer un petit groupe, déjà, de Français, d'Européens. On est allé là-bas, on s'est connecté, on a établi les conditions d'un accord de bien commun entre nous et avec eux. C'est-à-dire, nous étions à la fois des personnes connectées et connectantes. Et là, on a commencé à démarrer un processus ouvert qui passait par les hommes, au fond, un processus d'écologie humaine, à hauteur d'homme. C'est-à-dire, plutôt que de prendre les problèmes, on va dire, les uns après les autres, comme le font les découpages universalistes, c'est-à-dire le problème de santé, le problème économique, le problème d'éducation, le problème politique. Non, on est parti des personnes plongées dans la complexité qui avait réémergé, parce que, justement, la faillite des modes de coordination fait ressortir, ressurgir la complexité et appelle la reformation de nouveaux modes de confiance, qui sont une manière de traiter ensemble, socialement, la complexité. Et donc, en fait, on s'est mis dans une position de tricoteur d'interface. Voilà. En fait, tricoteur d'interface, c'est ouvrir de plus en plus notre réseau et construire, établir les conditions de la confiance, construire des accords de biens communs pour pouvoir agir ensemble. Voilà. Alors, une petite parenthèse, quand même, sur la question du temps. Parce que, justement, ça, c'est une question que nous avons étudiée dans l'écologie humaine. On dit toujours, « Ah, mais oui, mais moi, vous comprenez, je n'ai pas beaucoup de temps. » Et je pense qu'il faut absolument sortir de cette question en se disant que la manière dont nous avons... C'est toute notre manière de vivre, de travailler, qui va être contributrice de cette réparation. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, j'ai deux heures le samedi matin pour pouvoir être dans une association. Non, 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 non. C'est repenser complètement notre activité pour qu'elle puisse se mettre dans le sens du bien de l'homme et de tous les hommes. Donc, c'est extrêmement exigeant. Il faut, effectivement, des moments, dont parlait Tuguel tout à l'heure, des moments de la vie où on va dire non, où on va poser des gestes, mais il faut qu'on puisse construire un chemin viable. Donc là, il ne s'agit pas d'être dogmatique, il s'agit de se dire comment je peux faire évoluer, bouger. Là, il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes. Quand on a quatre enfants à nourrir, quand on a, j'en sais rien, quand on a à charge toute une série de... Il faut trouver un chemin, il faut trouver des équilibres économiques et on en connaît, on en rencontre quotidiennement des gens qui, progressivement, modifient complètement leur parcours, passent de la haute finance à l'agriculture ou de tout autre exemple. En fait, je pense que c'est ça que nous appellent, d'une certaine manière, les constats que nous faisons aujourd'hui. Alors, évidemment, il faut se préparer. Il faut se préparer à accepter le désarroi. Quand nous étions dans notre projet qu'on appelait ethos, ethos, ça veut dire vivre ensemble. Vous voyez bien que nous avions bien identifié que le problème n'était pas un problème uniquement écologique. C'est un problème de reconstruction de société, de lien, de confiance. Donc, on se disait, voyons, préparons-nous, parce que chaque fois qu'on venait sur place, on repartait, puis on se disait, on laissait des tas de consignes, on travaillait avec des gens, on montait des groupes de travail, et on revenait trois mois après, et on se disait, tout aura progressé, évidemment. Mais non, en fait, c'était jamais comme on l'avait prévu, c'est toujours la catastrophe, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé, mais à force de regarder, on voyait des choses qui étaient assez intéressantes. Donc, on se disait, un, préparons-nous, les choses ne se passeront pas comme nous le pensons, donc attention à notre cerveau rationnel, et deuxièmement, soyons ouverts à la sérendipité, à ce qui peut sortir de nouveau et d'intéressant, et surtout, nous nous disions, quand nous étions plongés dans le désarroi, en général, ça arrivait après deux, trois jours de mission, on voyait le sourire disparaître progressivement les uns après les autres, et puis, on venait une épouvantable nuit, et le lendemain, on ressortait, et après s'être dit, voyons, préparons-nous, qu'est-ce que cette situation déstabilisante nous dit d'intéressant et de nouveau que nous n'avions pas, nous n'avions pas compris sur cette situation, et là, en fait, on devient intelligent, vraiment, c'est presque même un critère, si vous traversez des situations sans être déstabilisés, si celles ne vous font, au fond, c'est juste du business as usual, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas beaucoup progressé, que vous n'avez pas appris beaucoup plus, il y a d'autres, on va dire, d'autres éléments importants, je pense qu'on avait identifié, on avait une expression, trouver des projets qui sont de bon la patate, le bon la patate, c'est quand on est un peu fatigué, on s'est levé à 6 heures, on court d'une maison à l'autre, d'un village à l'autre, on est fatigué, il est midi, on commence à faiblir un peu, on a légèrement faim, et vous rentrez dans une petite ferme où là, il y a une petite gazinière avec une poêle, il y a des patates qui sont en train de cuire, et bien, vous apercevez que ça met tout le monde de bon poêle, et progressivement, on a envie d'y aller, ça paraît vraiment sympathique, la vie reprend des couleurs, il y a des projets qui sentent bon la patate, c'est-à-dire, vous vous en apercevrez, ils donnent envie d'y aller, et au fond, c'est bien les projets de bien commun, il faut être extrêmement prudent, et pas prudent, mais précis, prendre bien commun, ce n'est pas l'intérêt général le bien commun, le bien commun, c'est la conjugaison de ce qui est bon pour moi et de ce qui est bon pour la maison commune, donc ça veut dire que tout le monde s'y retrouve dans un projet qui fait plaisir à tout le monde, et on n'a pas à se cacher pour faire des choses qui sont bonnes pour soi, au contraire, elles sont bonnes pour tout le monde, et ça c'est des équilibres fins, parce qu'il y a 40 manières de faire des choses qui ne sont que bonnes pour soi, ou que bonnes pour la maison commune, et pas pour soi, donc je veux dire, c'est là qu'il faut effectivement négocier, s'ouvrir, et alors là, j'aurais tendance à rappeler une règle que mon ami, le professeur Alagnon, avait nous répété souvent, il appelait ça la règle du maire suisse, il disait, un, respecter l'identité de l'autre pour pouvoir passer des contrats avec lui, 2, créer des structures d'engagement sur le désir et non pas sur la contrainte, 3, ouvrir la structure des engagements pour favoriser l'engagement positif, ce sont des petits trucs qui permettent de recoller les morceaux et progressivement, voilà, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un monde où il y a une gouvernance qui s'exprime à différents niveaux, c'est-à-dire, je peux être moi sur le terrain, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, un bureaucrate dans un bureau, je n'ai pas envie de dire un bureaucrate, je ne veux pas le caricaturer, quelqu'un qui est en charge du problème, il est en charge du problème santé ou il est en charge du problème éducation et lui, il va prendre une décision qui va complètement impacter ce que je fais, donc je pourrais être comme un enfant sur le bord de l'eau, si je ne m'occupe pas de ce qui se passe à d'autres niveaux, la vague va passer, mon château de Sartre va disparaître, donc on avait l'habitude, nous on appelait ça du clippage, c'est-à-dire qu'on allait voir tout le monde, on avait identifié qu'il y avait des gens qui traitaient d'une certaine manière qu'il y avait des connexions avec ce que nous faisions, donc on allait les voir et on s'était refusé de les caricaturer, ça c'est très important, on s'était refusé de les caricaturer et au fond, ils étaient souvent indifférents, voire quelquefois assez agressifs mais on leur expliquait de façon répétitive, on revenait les voir, voilà, bonjour, voilà ce que nous avons fait, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Et progressivement, quelquefois, on voyait, clac, les gens, paf, se mettaient à adhérer et se mettaient dans une logique de bien commun avec nous. Et juste avant de terminer, je voudrais raconter cette petite anecdote qui montre la différence entre l'action technocratique ou l'action habituelle, on va dire, et ces formes d'action où on agit avec les personnes. Au bout d'un certain temps, on avait rencontré des mères de famille qui étaient très inquiètes pour leurs enfants, c'était leur première préoccupation. Et en discutant, on s'était engagé à ce que les projets soient liés à leurs propres objectifs. Donc on leur a dit, écoutez, vous êtes inquiètes chez vous, dans vos maisons, mais au fond, est-ce que à l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, est-ce que, quel est le niveau de contamination ? Est-ce que c'est vraiment préoccupant ? Tâchons de regarder ça ensemble, faisons des mesures, discutons, comparons entre les maisons. Et puis elle nous dit, on va comparer aussi avec votre maison à Paris, etc. Et on a commencé à faire des mesures et on nous a dit, dans le terme biélorusse, ça s'appelait les passeports radiologiques. Et donc on a fait un boulot qui a duré trois mois et toutes ces mères de famille étaient extrêmement importants pour elles d'objectiver, de comparer, de regarder. Puis on s'est aperçu d'ailleurs que, sauf à quelques écarts près, c'était à peu près pareil dans nos maisons, dans ce territoire-là. Je ne dis pas du tout que c'est le cas partout, mais en fonction du niveau de contamination qu'il y avait là. Et puis un jour, on a pris tous ces passeports radiologiques qui avaient été faits avec les personnes dont elles avaient les doubles, qu'elles avaient chevet, souvent affichées dans leur maison. Et on est allé voir au district la personne qui s'occupait de ces questions. Alors eux, ils étaient toujours un peu angoissés quand ils nous voyaient arriver parce qu'ils nous voyaient faire des choses, mais est-ce que c'était les mêmes choses qu'eux ? Est-ce qu'on répétait ? Est-ce qu'on allait faire mieux qu'eux ? Et tout d'un coup, on voit cette personne, son visage se détendre, sourire d'une oreille à l'autre. Mais les passeports radiologiques, ça fait longtemps qu'on les a faits. Vous avez fait des passeports radiologiques. Je lui dis, écoutez, ils sont où ces passeports radiologiques ? Là, il se retourne, il fait tourner son siège, il ouvre son armoire et il sort un paquet de passeports radiologiques qui avaient été faits effectivement par des experts pour les gens, mais on ne s'était pas occupé d'en parler aux gens. On avait simplement vérifié que leur niveau de contamination dans leur maison n'était pas supérieur à un certain niveau. D'ailleurs, au passage, quand on ne donnait pas les résultats, les gens disaient, on ne nous a pas donné les résultats, c'est probablement que ça va très mal. Alors, voilà, c'est la différence entre une action qui est une action qui est construite par le corps social, avec les experts, avec les moyens, tout ce qu'il faut, mais par le corps social et dans lequel les experts n'ont pas une position de sachant ni une position, on va dire, ce n'est pas une position de mercenaire, ce n'est pas une position non plus d'humanitaire. Je pense que nous, ils avaient très bien compris que nous étions là quand même dans le cadre de programmes de recherche européens et que quelque part, on se disait, nous, voilà, on a beaucoup de centrales chez nous, ça peut péter, ce n'est pas complètement clair, cette situation peut arriver chez nous, qu'est-ce que... Travaillons ensemble, c'est un enjeu commun de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. C'est donc très important d'impliquer les personnes dans toutes les décisions et dans toutes les réflexions. Alors, ce n'est pas impliquer les personnes. Moi, je n'aime pas parler d'impliquer, c'est faire qu'elles... c'est s'impliquer soi-même dans leurs propres décisions et leur propre... créer des conditions, justement, de démarrage. Mais, voilà, impliquer, vous voyez, c'est comme tout le vocabulaire, involvement en anglais, on va vous faire participer dans notre grande sagesse. Venez nous dire votre avis, nous, les pouvoirs publics, ça serait bien que vous nous donniez votre avis. Non, ce n'est pas du tout ça dont on parle. On est sur le mode du bien commun, c'est-à-dire que c'est l'affaire des personnes d'abord, avant d'être la nôtre. Merci infiniment pour tous ces exemples bien concrets. Merci, Gilles Derrière-le-Breuil. Nous allons maintenant avoir notre dernière conférence plénière. Nous allons accueillir pour cette séquence finale François-Xavier Pérez, notre président, qui va venir nous faire une sorte de bilan sur tout ce qu'on a pu vivre ensemble pendant ces quatre semaines. Il va essayer de nous montrer toutes les facettes sur lesquelles nous avons travaillé autour de la vie et il va nous expliquer que finalement, les quatre points cardinaux, ce sont ces quatre grands thèmes sur lesquels nous avons réfléchi et travaillé tous ensemble pendant ce mois qui vient de s'écouler. François-Xavier Pérez. Ça fonctionne. Bonsoir à tous. Donc, nous voici au terme de notre cycle de formation et pour nous aider à récapituler ensemble tout ce que nous nous sommes dit, tout ce que nous venons de vivre, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions que je me suis faites tout au long de cette université de la vie. Je voudrais ainsi nous permettre de relire ensemble ce que nous avons vécu et surtout, et aussi, nous engager à aller plus loin. vous voyez comment tout ça s'est passé. Nous n'avons pas eu un cours magistral continu sur tout ce qu'il faut savoir sur la bioéthique et sur la vie. Nous n'avons pas déployé ensemble une technique argumentaire ou des slogans pour défendre notre manière de voir les choses. Il ne s'agissait pas de se retrouver et de se congratuler les uns les autres au sein d'une même famille de pensées pour se motiver afin de défendre des valeurs. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Je crois que c'était plus profond que cela. Nous avons voulu creuser quatre thèmes. La dignité, l'embryon, la famille, le corps. Vous remarquerez d'abord que ces quatre thèmes sont intemporels. Il y a 4000 ans, des questions autour de ces sujets se posaient déjà et dans 4000 ans, si l'humanité existe encore, des questions se poseront toujours. Même confrontés à des réalités propres à chacune des époques, ces sujets portent en eux une essence qui ne dépend pas du temps. Vous remarquerez aussi que ces quatre thèmes concernent n'importe quel homme ici-bas ou qu'il se trouve sur la planète. L'embryon français ou l'embryon chinois, la dignité du vieillard hollandais ou la dignité de l'enfant australien, la famille japonaise ou la famille congolaise, le corps californien ou le corps brésilien. Tous ces thèmes concernent en profondeur tous les hommes et toutes les femmes du monde. Ces questions sont donc de tous les temps et pour tous les hommes, elles sont universelles. Ensuite, avez-vous remarqué la manière dont nous avons abordé ces thèmes ? Nous avons convoqué la philosophie, la médecine, l'économie, la sociologie, le droit, la psychologie, la science, les actions concrètes, les témoignages, la poésie aussi. On pourrait dire que nous avons essayé d'éclairer plusieurs facettes de cette réalité qui nous dépasse tant, la vie. La vie qui, selon l'expression de Blanche, a été la colonne vertébrale de ces quatre soirées. Nous avons également entendu qu'il y avait de la souffrance, qu'il fallait de la pudeur, qu'il y avait du silence. Je pense au silence, au secret de la vie embryonnaire, au silence dans la chambre d'un malade en fin de vie, au silence qu'observent les personnes qui écoutent les souffrances de leurs semblables. Bref, il y a autour de cette question de la vie un immense mystère. Un mystère qui impose une grande humilité. Un mystère qui nous appelle aussi, qui nous appelle à être toujours plus approchés, plus approfondis. Et au fond, vouloir comprendre ce qui est à la fois universel et mystérieux n'est rien d'autre que la recherche de la vérité. C'est ce à quoi nous nous sommes employés pendant quatre soirées. Voilà pourquoi l'enjeu n'était pas de défendre nos valeurs, mais de rechercher ce qui est vrai, ce qui est le bien commun des hommes. Aux questions universelles, nous avons confronté les réalités de notre temps et de notre pays. C'est précisément cela, faire de la politique. Nous l'avons dit plusieurs fois tout au long de cette formation. Trouver ce qui est possible de faire ici et maintenant. nous nous sommes informés et formés sur l'état de notre société, de nos lois, sur des initiatives qui sont prises, notamment par Alliance Vita ou par les grands témoins qui sont venus nous parler. Et devant le mystère, nous avons aussi cherché à y voir plus clair. Vous savez sans doute que lorsqu'une situation est complexe, il est indispensable de se donner des repères simples. Non pas pour simplifier les problèmes infiniment délicats, en particulier dans le domaine de la vie, mais pour tenir en main une sorte de boussole qui nous rend plus clairvoyants quand il s'agit de décider ou d'agir. Les quatre points cardinaux de notre boussole nous ont été donnés par les quatre adjectifs de nos soirées. La dignité humaine, la dignité est propre et inhérente à l'homme et à l'homme seul. Il suffit d'être humain, sans autre condition, pour être revêtu d'une dignité inviolable. L'embryon citoyen, une façon de dire que l'embryon mérite d'être comme déjà membre de notre communauté humaine, malgré sa fragilité et sa dépendance inouïe. La famille politique, la famille qui est la première cellule politique, et nous proposons de partir de la famille, de la famille durable, pour animer la vie de la cité. Et le corps social, ce sont nos corps de chair qui permettent la vraie relation. C'est donc en revenant au corps fragile que nous pouvons humaniser la société. Voilà quatre repères qui nous ont été fournis tout au long de ce cycle de formation. Huit mots que nous pouvons prendre comme critères de discernement pour l'avenir et d'engagement biopolitique, dignité humaine, embryon citoyen, famille politique, corps social. Je ne le répète plus parce que vous l'avez bien entendu maintenant. Alors nous avons parfois été séduits par tel ou tel raisonnement qui sonnait juste. Nous avons été touchés par tel ou tel témoignage qui convoquait en nous des souvenirs, des émotions, des impressions qui nous ont fait affirmer intérieurement que ça s'enlevrait. Il s'est passé des choses en nous pendant ces quatre soirées. Mais le but n'était pas de trouver un plaisir intellectuel ou de vivre de belles émotions. Tout ce que nous avons puisé au cours de ces quatre soirées doit maintenant nous permettre de nous mettre en mouvement. Notre université de la vie ne doit pas être un feu de paille passionnant mais éphémère. Ce qui a été échangé ici doit pour nous être une source d'engagement. Alors nous n'avons pas tous réagi de la même façon aux mêmes choses. Mais entendons ce qui nous a spécialement touchés ou intéressés comme un appel. C'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. Un appel à travailler d'abord comme nous venons de le faire à se former. D'une part parce que nous n'avons jamais fini de creuser un mystère. Ensuite parce que les actualités s'enchaînent avec des gouvernements et des législateurs qui ne se lassent pas de nous donner du grain à moudre. Et enfin parce que pour porter du fruit et pour agir avec justesse auprès des personnes il faut se préparer. Mais comme j'ai souvent entendu Xavier Mirabelle le dire passer des années à se former et ne pas agir ensuite ne sert à rien. La nécessité de se former ne doit pas être un alibi pour ne pas répondre à un appel à agir. À agir sur soi d'abord en acceptant de se laisser toucher et changer un appel à la rencontre des autres aussi un appel à la confrontation de nos convictions aux réalités des souffrances des personnes. Une des possibilités qui s'offre à vous si vous souhaitez vous former et agir est bien sûr de rejoindre une des équipes d'Allianz Vita. Ce n'est pas la seule option bien entendu. Ce qui est essentiel c'est de trouver pour chacun de nous ce qui est possible de faire ici et maintenant en faveur de la vie. C'est un défi colossal pour une cause magnifique et c'est une contribution réelle à la grande histoire des hommes. Peut-être vous rappelez-vous de la question que je posais au début de ce cycle de formation alors je vous la redis qu'est-ce que je pourrais faire dès demain sur mon lieu de vie moi ? C'est le moment d'y répondre et de se lancer. Merci à tous. Applaudissements Merci beaucoup François-Xavier. Alors on passe encore quelques minutes avant le décrochage ce qu'on appelle le décrochage. Je voudrais d'abord remercier infiniment les témoins locaux qui vont intervenir ce soir dans les différentes villes. Il y a des directeurs d'EHPAD il y a plusieurs foyers qui travaillent autour de l'aide alimentaire et solidaire une personne de l'association Simon de Cyrene plusieurs médecins des membres d'Allianz Vita qui vont témoigner de leur engagement des personnes d'Espérance Banlieue des Maisons Lazare des personnes qui travaillent pour les Petits Frères des Pauvres et la Conférence Saint-Vincent de Paul également l'Ordre de Malte des professeurs Marie-Caroline Schur qui va intervenir à Versailles que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier à Lyon où nous intervenions ensemble elle a écrit le livre Out of the Box et elle témoigne ce soir de sa vie avec son handicap il y a également l'association Ensemble Deux Générations Le Rocher un professeur de l'IPLH des personnes engagées auprès des réfugiés des personnes qui s'occupent de personnes souffrant de toxicomanie beaucoup d'associations autour aussi de l'accueil des SDF notamment l'association Noël du Coeur des personnes qui travaillent dans l'accompagnement de fin de vie une personne du CPDH des personnes engagées autour des personnes âgées ou des personnes handicapées également Habitat et humanisme et puis une personne qui travaille pour objection de conscience voilà des enjeux qui sont extrêmement importants aujourd'hui nous allons maintenant vous proposer une petite vidéo qui vous présente en image tous les aspects sur lesquels nous travaillons au sein d'Allianz Vita voilà vous avez commencé à bien nous connaître et on a pensé qu'une petite vidéo qui illustre tous nos champs d'activité serait intéressante pour vous merci Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, vous voyez tous les sujets sur lesquels on travaille. Alors vous avez vécu avec nous cette université de la vie qui touche presque à sa fin, c'est un événement phare pour notre association, mais c'est tous les jours que nous travaillons, c'est tous les jours que des personnes écoutent ou répondent aux mails de personnes en difficulté. C'est tous les jours que nous produisons des décryptages sur l'actualité ou des décryptages sur les propositions de loi qui se présentent. Voilà, vous l'avez vu, nous ne touchons aucune subvention depuis 20 ans. Voilà, voilà. Nous allons donc saluer toutes les villes qui vont nous quitter pour accueillir leurs témoins locaux. Voilà, nous espérons que vous avez vécu quatre séquences qui vous ont nourri, qui seront peut-être pour certains des nouveaux points de départ. Et puis on espère vous dire à l'année prochaine. Merci et au revoir. Applaudissements 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 J'ai pas beaucoup de questions ce soir. Elles ne sont pas arrivées. C'est pas grave. Première question pour Xavier, une question qui nous vient de Marseille sur le don d'organes. Jusqu'où peut-on prélever un organe du corps sans atteindre sa dignité ? On peut aller assez loin quand même. C'est-à-dire qu'on peut prélever un poids, un rein, un poumon, un cœur, etc. C'est pas une atteinte à la dignité si c'est fait dans le respect du corps et dans le respect aussi de l'histoire de la personne, dans le respect de la famille. Les prélèvements d'organes qui posent problème ou les transplantations qui poseraient problème si elles étaient possibles, on le comprend intuitivement. Greffer la tête, ça pose question, c'est sûr. Et puis les gamètes sinon. Si quelqu'un avait envie de faire ça, greffer les organes reproducteurs, poserait aussi des questions éthiques autres. Pour le reste, pour soigner, s'il s'agit de le faire avec précaution, dans un contexte raisonnable, la transplantation d'organes est une bonne chose et qui mérite d'être développée. Après, on manque d'organes et donc on cherche des dérivatifs. Il y a peut-être la question de la façon de prélever quand même. Parce que si on prélève sur des personnes qui ne sont pas tout à fait mortes, ça serait, n'est-ce pas, contraire à la dignité, non ? Donc là, on a une question sur la définition des critères de la mort. Et c'est vrai que ce besoin d'organes que nous avons conduit les médecins à élargir les critères. Et on se retrouve parfois avec des situations qu'on considère quand même un peu limite. Entre autres, les définitions de mort à cœur arrêté sont discutables. D'autant, enfin, elles ont été discutées, d'ailleurs, après qu'une personne ait été déclarée morte et se soit réveillée au moins quelques instants avant qu'on les prélève ses organes. Ça a fait frémir toute la communauté médicale, tous les réanimateurs. Enfin, ça a mis un sérieux coup d'arrêt à une évolution qui, par ailleurs, est relativement inévitable. Cette pression est très, très forte. Et donc, les soignants sont à la recherche, font tout pour essayer d'obtenir les organes. Il y a une autre tentation après l'euthanasie. On voit bien aussi, c'est une des façons de valider l'euthanasie. Voilà, l'euthanasie, tout le monde sent bien que ce n'est pas génial. Mais si vous pouvez donner vos organes pour sauver une vie, alors là, ça devient beau. Il y a une espèce d'esthétique de l'euthanasie généreuse. Donc, il y a là aussi un vrai risque et des vrais dérapages possibles. Peut-être pour Tugdual, cette question. Le corps rend l'homme digne de son vivant, mais comment considère-t-on le corps mort ? C'est ce que j'ai traité fiévreusement tout à l'heure en quelques secondes, parce que je pense que c'est l'élément discriminant. Les premières communautés humaines sont apparues avec des rites funéraires qui manifestent que nous sommes appelés à plus grands que nous. Et c'est toute la différence, bien sûr, entre l'homme et l'animal. Et donc, je pense qu'effectivement, une des façons, transformons-le en défi biopolitique, une des façons d'honorer l'humanité, c'est d'honorer le corps de nos défunts. Et de trouver des lieux pour le faire, du temps pour le faire, de réaliser la mort, de respecter le corps, de ne pas escamoter ses rites de deuil. D'autres en ont parlé dans d'autres universités de la vie des années précédentes. Et on sent bien qu'il y a quelque chose de sacré, d'une certaine manière, dans le corps de nos défunts. On s'en approche avec délicatesse. Et aussi, peut-être, un encouragement à s'approcher vraiment, d'oser s'approcher, en fonction, bien sûr, de notre culture et de si le cœur nous en dit, mais souvent, à SOS fin de vie, on a encouragé des familles à laisser les enfants s'approcher du corps de leurs grands-parents pour les toucher, pour voir qu'ils étaient bien morts, froids, etc. Et voir, dans les 2-3 jours qui suivent la mort, l'évolution pour vraiment accueillir ce temps de deuil et vraiment réaliser à la fois le respect pour ce corps et aussi qu'il est bien mort, entre guillemets. Ça, ça fait partie aussi de tous ces rites humanisants qui nous réconcilient après avec les forces de vie, étonnamment, la proximité du corps des défunts. Oui. En fait, c'est vachement important. Comment pouvons-nous avoir une relation ajustée à la mort si on n'a jamais côtoyé le mort ? De la même façon, comment avoir une réaction ajustée à la souffrance si on n'a jamais côtoyé des personnes souffrantes ? Et c'est un des grands drames de nos sociétés actuelles, me semble-t-il. Cet éloignement finalement des plus jeunes, des familles, etc. de la réalité de la mort et de la souffrance qui fait qu'à la place, on construit quoi ? On construit des peurs, des terreurs, des phobies, des trucs, des évitements, enfin des tas de bêtises. Et donc, recréer une proximité entre le corps du défunt et entre la personne souffrante et les proches et les plus jeunes, c'est absolument prioritaire sur le plan éducatif et si on veut construire une société du bien commun. Donc nous parlons là du corps organique, du corps mort. Avec Gilles, tout à l'heure, on a parlé du corps social qui est aussi un corps vivant, qui souffre. Je voudrais vous poser peut-être en termes de conclusion à chacun une question qui peut aussi nous donner un peu d'espérance. J'espère que c'est un point qui est revenu dans le nuage de mots comme étant un besoin. Peut-être avec Gilles, est-ce qu'il y a aujourd'hui, grâce à votre expérience à l'étranger mais aussi ici, des signes de régénération de notre corps social ? Indubitablement. Oui, d'ailleurs, une soirée comme aujourd'hui en est un signe. Je pense qu'il y a un petit peu quelque chose comme le homard et dans la casserole d'eau, si vous voulez. Je pense qu'il faut trouver ces déclics qui font que tout d'un coup, la machine s'inverse. Tout d'un coup, les acteurs se repensent acteurs de la société du bien commun. Bon, il peut y avoir des injonctions, il peut y avoir... Mais c'est là, je pense, que se situent les signes d'espérance. C'est quand, par exemple, une nouvelle génération en France arrive, et même est là, et est porteuse, par exemple, d'une quête de sens beaucoup plus forte, d'une sorte de désillusion, enfin, pas une désillusion, non, un manque d'intérêt pour une société qui ne leur proposerait que du confort, de l'argent, a un intérêt, tout d'un coup, pour tout un tas de sujets nouveaux. Et pour moi, c'est le signe d'une nouvelle vigueur politique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique où on va chercher uniquement... C'est bien d'avoir de temps en temps des hommes, je ne vais pas dire providentiels, enfin, d'avoir des gens, on va dire, qui sont bienveillants. C'est rare, mais bon, des gens intelligents, c'est rare aussi, honnêtement. Surtout quand on est pris dans une espèce de mécanique qui fait qu'on est surtout occupé de se maintenir. C'est très compliqué, ça. Mais je pense que nous sommes tous politiques, c'est-à-dire que nous avons tous apporté cette transformation de la société. Pour moi, c'est un vrai ferment d'espérance. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais simplement, il ne faut pas... Je veux dire, il faut prendre la dimension du temps. Le pape François, lui, il propose vraiment de s'inscrire dans la durée plutôt que dans l'espace. Donc ce n'est pas une affaire d'être tout de suite dans tous les médias, de pouvoir immédiatement couvrir, que tout le monde vous trouve génial, etc. Non, c'est lancer des processus qui sont vivants. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous disparaissez sous un camion demain matin, ils vont continuer tout seuls. Et ça, c'est un très bon critère. Est-ce que je travaille à lancer des processus qui vont suivre leurs cours, dans lesquels d'autres êtres humains vont se succéder, vont venir prendre leur place ? Je crois que c'est ça qui est important. Je pense que c'est à ça que, en tout cas, moi, dans ma génération, c'est vraiment la chose la plus importante. Sophie, est-ce que vous voyez des signes de régénération de nos corps sociaux dont vous auriez envie de nous parler ? Je pourrais parler dessus que je vois chez mes enfants. Moi, j'observe mes enfants qui vivent au contact d'une personne handicapée et qui grandissent au contact d'une personne handicapée. Et j'observe, mon aîné a 19 ans, et j'observe avec un grand intérêt, parce qu'un psychologue avait dit un jour, ce qui leur arrive d'être les frères d'une personne handicapée, c'est peut-être une bonne chose pour leur avenir. Alors, moi, en tant que mère, je regarde la chose à devenir, non pas simplement comme un malheur dans notre famille, mais peut-être comme un lieu d'espoir pour l'avenir, que mes garçons vont donner quelque chose à la société parce qu'ils auront vécu cette expérience-là en famille. Et l'autre jour, j'ai demandé comme ça à Jean. Alors, il y en a Jean à 14 ans. Et je lui ai dit, est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir une sœur handicapée ? Enfin, comment tu le vis ? Et il dit, c'est amusant que tu m'en parles. Hier, il y a une fille qui est venue vers moi et qui m'a posé des questions sur Philippines. et j'ai été contente de lui dire, de lui parler d'elle. Et il dit, j'ai réalisé que je préfère dire que de ne rien dire. Je préfère dire que de ne pas en parler. J'ai trouvé ça chouette. À 14 ans, ils se disent, voilà, c'est un sujet, ma sœur, et j'ai envie d'en parler. Et à ce moment-là, Joseph, qui a 7 ans, lui dit, ah mais Jean, t'as pas du tout bien fait, c'est le secret de la famille. Les deux réactions, il a un autre âge, évidemment. Alors moi, tilt, les psys qui parlent de secret de famille, je me suis dit, mince, le secret de famille. En fait, je pense que c'était pas dans ce sens-là. Après, je suis allée gratouiller. Et je lui ai dit, t'as dit ça, pourquoi ? Alors, j'ai proposé une première interprétation, je sais plus ce que c'était. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, t'as dit ça parce que ça regarde personne, ça regarde pas les autres. Il a dit, oui, c'est ça. Genre, c'est notre sœur, c'est pas... Voilà, on répand pas. Mais voilà, j'observe ce phénomène qui grandisse auprès d'une personne fragile et qui porte ça en eux et qui vont porter ça dans l'avenir. Et moi, c'est mon espoir pour le corps social que les personnes handicapées créent quelque chose et qu'on continue de voir la valeur de ce qu'elle crée pour nous. Voilà. François-Xavier, est-ce que tu veux aussi répondre à cette question ? On a envie de t'entendre. Je me disais en réfléchissant, parce que je voyais bien que ça arrivait vers moi, que c'est compliqué. Qu'au fond, moi, les témoignages, les raisons d'espérer que je vois, c'est par exemple par l'engagement associatif qu'on partage et que la découverte que j'ai pu faire sur les raisons d'espérer concerne le fait que c'est quand on accepte d'aller au contact du réel ou au contact de la souffrance ou qu'on accepte de sortir de soi qu'à ce moment-là, on trouve des raisons d'espérer. Là, je le dis de manière un peu théorique, mais par exemple, par rapport à l'expérience d'Allianz Vita, où nous avons des actions de rue, demander le degré d'espérance de nos équipes avant de faire l'action de rue et après, alors qu'elles sont allées parler, par exemple, d'avortement ou de questions difficiles liées à la vie, liées aux relations de parents, etc. Entre avant et après, c'est phénoménal. Alors que pourtant, elles ont abordé des sujets durs. Mais en fait, d'oser aller découvrir ces questions-là avec son semblable, avec une vraie bienveillance, en se disant que lui aussi fait bien comme il peut dans sa vie et qu'on va commencer par l'écouter, souvent, je ne vais pas dire toujours, mais très souvent, est une grande, grande source d'espérance. Voilà. Xavier ? Les sources d'espérance, moi, une des plus évidentes ce soir, c'est la vitalité de Vita, quand même, depuis tant d'années, et de ses équipes. C'est assez étonnant. Dans un monde où, finalement, si je regarde l'actualité, je regarde Twitter et tout, j'ai un grand sentiment d'effondrement actuellement. Et donc, ça fait vraiment du bien de voir qu'en retournant sur le réel et en retournant sur la vérité des choses, des gens se mobilisent. Deuxième raison d'espérer, c'est quand même l'incroyable qualité des soignants et des jeunes que je vois. Je suis absolument sidéré. Franchement, les jeunes médecins, les jeunes internes et tout, que j'ai dans mon service, les jeunes que je côtoie, ils sont époustouflants. Je pense qu'ils sont mieux que nous n'étions. Vraiment, il y a une incroyable qualité. Il y a souvent des grandes fragilités en termes de formation de fond. Il leur manque une culture, mais leur désir de bien faire, leur engagement au travail, leur engagement au service des personnes souffrantes est vraiment remarquable. Donc ça aussi, pour moi, c'est un grand signe d'espérance. Je me dis, au fond, rien n'est perdu. Franchement, il suffit de pas grand-chose. Et Duke Duhal, du coup, on va te laisser le mot de la fin pour cette même question. Je me disais, en nous écoutant tous, qu'il est clair que la source dans laquelle on puise notre espérance est inépuisable. Même si on est épuisé par moments et qu'on fait l'expérience très féconde de la fragilité, de la peur, d'une forme de désespérance, parfois d'ailleurs, qui est très intéressant de traverser les ravins de la mort. Eh bien, il y a une source inépuisable. Et je pense qu'il y a une corrélation entre cette source inépuisable et le rayonnement des plus fragiles. Celui qu'évoquait tout de suite Sophie, celui peut-être qu'évoque Xavier quand il parle des soignants, la joie qu'on a lorsque l'on prend le train de l'histoire plutôt que de le regarder passer en mots gréants. Et puis, la force, la fécondité aussi, on le voit avec la bonne odeur de la patate chaude, de la véritable vie des vraies personnes. Moi, je suis frappé de voir combien, quand on est... Ça m'est arrivé à quelques reprises, pas à Vita, d'être coincé dans un bureau pendant plusieurs mois avec une personne. Et de voir combien nous nous attachions l'un à l'autre entre deux êtres humains. Comme il y a une attractivité naturelle, une richesse extraordinaire de l'humanité en tant que telle. Je pense que ça, c'est une grande source d'espérance. Quand on voit qu'on est, peut-être nous, pollués par la dépendance par rapport à tous nos petits écrans, le retour auprès des plus fragiles nous redonne de l'espérance. Le fait d'oser vraiment vivre auprès des corps des plus fragiles nous redonnera toujours, je pense, une espérance. Parce qu'on a envie de dire des pauvres, vous en aurez toujours. Merci beaucoup, François-Xavier, Tugduel, Sophie, Gilles, et Xavier Mirabel. Merci à tous. Nous saluons toutes les villes qui vont maintenant nous quitter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation avec nous et on vous dit, nous l'espérons, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, pour vous qui êtes avec nous, on peut se retrouver pour un petit pot, on peut discuter les uns avec les autres, un petit moment. N'hésitez pas aussi à faire dédicacer les livres de Tugduel et de Sophie qui sont en vente à la sortie. Et il va y avoir un tout petit mot tout de suite de Gabriel Lacheteau qui va venir vous parler d'une proposition qu'on vous fait, une proposition pour une cinquième soirée. Voilà, c'est un petit bonus. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de nous retrouver au cours d'une soirée complémentaire dans les équipes. Sur la base de vidéos et de documents nouveaux, vous est proposé un décryptage des enjeux législatifs actuels sur la vie et nous verrons ensemble quelles sont les conditions d'une action efficace au service de la vie. A Paris, nous organisons plusieurs soirées dans différents arrondissements tout au long du mois de février. Vous recevrez d'ici la fin de la semaine un mail avec les dates qui seront a priori soit un lundi soit un mardi et les lieux auxquels auront lieu ces soirées. Et si vous avez des questions, en attendant ce mail, n'hésitez pas à venir me poser vos questions ou à rencontrer les membres d'équipe pendant le petit pot. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada